Pour eux, les entraînements de cette semaine n'auront pas la même saveur. Les juniors de Limoges-Athlée doivent s'y résoudre. Il faut renoncer au point d'orgue de la saison. C'est sûr que c'est décevant. Après, c'était prévisible au vu des annulations qu'il y avait eu la semaine dernière sur le marathon, au semi-marathon. Du coup, c'est vrai que c'est décevant au vu de la continuité de la saison. On s'était préparé toute la saison hivernale pour faire ce cross. C'est un peu l'objectif final de la saison hivernale. Donc forcément, on est déçus. Saint-Junien, Brive, Tulle, Guéret. Au total, 7 clubs devaient participer à ces finales. Les 49 athlètes de la région se préparaient depuis novembre. Pour eux, le préjudice sportif est important. On avait 16 athlètes qualifiés quand même. C'est bien pour le club. Voilà, donc ils sont déçus. Les juniors avaient une carte à jouer par équipe. On avait deux individuels qui ressortaient du lot, qui avaient fait 1 et 2 aux régionaux. 1 et 2 en demi-finale des France de Croce. Ils pouvaient viser une très belle place. Et puis comme un junior, le problème, c'est que l'année prochaine, un ne sera plus junior. Donc la perf qu'ils pouvaient faire cette année, ils ne peuvent pas la refaire l'année prochaine. Beaucoup ont du mal à accepter cette décision annoncée ce mardi par la ministre des Sports. Injuste pour notre sport, parce qu'on est un petit sport mineur où il n'y a pas d'argent, bien sûr. Et quand on voit ce qui se passe à côté, on fait jouer des matchs de foot, des matchs de basket. On limite à 4 500 personnes un match au palais des sports à Beaublan. Qu'il y en ait 4 500 ou 5 000, le risque est le même, je pense. Ou 100. Alors voilà, puis nous, on est en plein air en plus. Championne de France en titre, Liv Vesfal, actuellement en Espagne, partage ce sentiment d'injustice. Évidemment, c'est une grande déception pour moi. Je ne pourrais pas défendre mon titre et défendre les couleurs de la S1 Junien au niveau national. Un petit peu aussi d'incompréhension, je dois avouer, car je ne pense pas que nous soyons sur un pli d'égalité avec les autres sports. L'athlète se dit également très inquiète pour son objectif de qualification au JO, si jeu il y a.